Bonjour, je suis Guillaume Font, je suis chercheur en psychonutrition et pour notre saga de l'été, quatrième épisode, je vais aborder aujourd'hui le méthylfolate. Dans les trois premiers épisodes, nous avons abordé le DHA, l'EPA et la vitamine D3, trois nutriments essentiels pour la santé du cerveau que tout le monde devrait consommer quotidiennement pour nourrir son cerveau. Si je suis sensible au stress, aux troubles du sommeil, aux troubles de la tension, à l'anxiété et à la dépression, c'est probablement que mon cerveau est dénutri. La première chose à faire, c'est de m'assurer que mon cerveau a tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine B9 et d'une forme très précise de vitamine B9, la B9 active, le méthylfolate. 6% des Français sont en carence de vitamine B9. Pourtant, dans les compléments alimentaires, il faut faire très attention parce que l'acide folique, qui est la forme la plus répandue, car c'est la moins chère, c'est la B9 inactive. 30% des personnes ne l'absorbent pas correctement au niveau de son cerveau, ce qui veut dire que même quand on la dose dans le sang, au final, on ne sait pas quelle est la dose réelle de B9 dans le cerveau. Le méthylfolate, c'est un cofacteur essentiel pour la synthèse de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Ce sont les neurotransmetteurs que s'ils veulent les antidépresseurs. Ces antidépresseurs, ils vont essayer de faire remonter les niveaux de neurotransmetteurs dans les synapses, les fentes entre les neurones. Mais si votre cerveau ne synthétise pas ces neurotransmetteurs, l'antidépresseur va être inefficace. Et on sait que c'est le cas chez la moitié des personnes traitées par antidépresseur. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'il y a les apports suffisants en méthylfolate pour le cerveau. Concernant les doses, les essais contrôlés randomisés suggèrent que ce sont des doses à partir de 1 mg par jour qui sont efficaces en santé mentale. Ce sont en même temps les limites supérieures de sécurité pour l'acide folique. Attention, là, cette fois, je parle d'acide folique. Pourquoi il y a une limite supérieure de sécurité ? Normalement, l'acide folique, on l'élimine naturellement par les urines, mais il y a un risque d'accumulation, et notamment pour les personnes qui ont le problème d'absorption dont j'ai parlé. C'est une mutation du gène MTHFR, une variation allélique, et ces 30% des personnes-là ont un risque de voir la vitamine B9 s'accumuler dans leur sang si elles en absorbent trop quotidiennement. Pourtant, il y a également des essais contrôlés randomisés qui ont montré une efficacité à 15 mg par jour de méthylfolate. Et dans ces essais, il n'y a pas eu d'effets indésirables sérieux qui ont été rapportés chez les dizaines de patients qui ont reçu ce traitement. Donc pour l'instant, on ne peut pas recommander de fortes doses de méthylfolate au long cours. Par contre, nous avons plusieurs essais contrôlés randomisés et de méthanolite qui confirment l'efficacité du méthylfolate sur la dépression. Donc une supplémentation quotidienne aux doses recommandées, c'est-à-dire entre 200 et 400 microgrammes par jour, semble déjà une bonne stratégie pour améliorer les symptômes de la dépression, voire peut-être même la prévenir. Et en cas de non-efficacité de ces doses-là, ça peut valoir la peine, en en parlant bien à son médecin, de tester des doses plus importantes à 1 mg par jour par exemple, voire 15 mg sur une durée de quelques semaines, pour voir si ça améliore les symptômes de dépression qui n'auraient pas répondu à des doses inférieures. Si vous voulez en savoir plus sur la psychonutrition, vous pouvez télécharger mon ebook gratuit sur www.psychonutrition.co. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide beaucoup à la diffusion de l'information ainsi que les pouces bleus. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces données sur le méthylfolate, si vous voulez en savoir plus, si vous avez une expérience de méthylfolate. Pour ma part, comme vous le savez, je développe une solution de psychonutrition qui va être disponible à la rentrée et qui va contenir bien sûr du méthylfolate.